Les plaideurs de Jean Racine Acte 1, scène 1 Ma foi, c'est l'avenir bien fou qui se firant. Tel qu'il y vendredi, dimanche pleurera. Un juge, l'an passé, me prit à son service. Il m'avait fait venir Damien pour être Suisse. Tous ces normands voulaient se divertir de nous. On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups. Tout picard que j'étais, j'étais un bon apôtre, et je faisais claquer mon fouet, tout comme un autre. Tous les plus gros, mon cieux, me parlaient chapeau bas. Mon cieux, deux petits gens, gros comme le bras. Mais sans argent, l'honneur n'est qu'une maladie. Ma foi, j'étais un franc portier de comédie. On avait beau heurter et m'ôter son chapeau, on n'entrait point chez nous sans graisser le marteau. Point d'argent, point de Suisse, et ma porte était close. Il est vrai qu'un monsieur, j'en rendais quelque chose. Nous comptions quelquefois. On me donnait le soin de fournir la maison de chandelles et de foin. Mais je n'y perdais rien. Enfin, vaille que vaille, j'aurais su de le marcher, fort bien fournir la paille. C'est dommage. Il avait le cœur trop au métier. Tous les jours le premier au plaie, et le dernier, et bien souvent tout seul. Si l'on lui voulu croire, il y serait couché sans manger et sans boire. Je lui disais parfois, M. Perrin-Randin, tout franc, vous vous levez tous les jours trop matin. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Buvez, mangez, dormez, et faisons feu qui dure. Il n'en a tenu compte. Il a si bien veillé et si bien fait, qu'on dit que son timbre est brouillée. Il nous veut tous juger, les uns après les autres. Il marmotte toujours certaines pattes nôtres, où je ne comprends rien. Il veut, bongler malgré, ne se coucher qu'en robe et qu'en bonnet carré. Il fait couper la tête à son coq, de colère, pour l'avoir éveillé plus tard qu'à l'ordinaire. Il disait qu'un plaideur dont l'affaire allait mal avait grissé la patte à ce pauvre animal. Depuis ce bel arrêt, le pauvre homme a beau faire, son fils ne souffre plus quand lui parle d'affaires. Il nous le fait garder jour et nuit, et de près. Autrement, serviteur, et mon homme est au plaît. Pour s'échapper de nous, Dieu sait s'il est allègre. Pour moi, je ne dors plus. Aussi, je deviens maigre, c'est pitié. Je m'étends et ne fais que bailler. Mais veille qui voudra, voici mon oreillet. Ma foi, pour cette nuit, il faut que je m'en donne. Pour dormir dans la lue, on n'offense personne. Dormons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada